Salut les riders, c'est Electron, vous avez vu derrière moi il y a une Gotway MSP 100V c'est une roue qui développe 2500 watts donc il va y avoir pas mal de puissance pour l'instant je ne vous bassine pas avec les specs, je vous les envoie graphiquement et derrière on va aller rider Alors on est parti, je pourrais me contenter d'avoir essayé cette roue et puis d'être resté un petit peu sur les critiques qu'on lui fait les critiques ont dit qu'elle appuie fort sur les mollets on dit que la machine est un peu lourde, que son côté esthétique est un petit peu en retard au niveau des boutons, au niveau d'un petit peu tout ça et puis c'est un peu ce que je me suis dit, c'était la facilité j'avoue que pour se faire une idée, avant d'essayer la machine en l'attendant impatiemment, je potasse je regarde un petit peu les avis divers et variés dans toutes mes vidéos, moi ce que j'essaye de faire c'est de me mettre à la place de la marque d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous propose le produit et moi je m'étais fait aussi mes propres idées alors c'est vrai que la machine est un petit peu large mais ces espèces de mousses de chaque côté elles sont fines mais elles ont tendance à bien accrocher au mollet et ça nous permet vraiment de pouvoir serrer la roue alors je ne m'étais pas rendu compte mais c'est plus que ça ça m'est arrivé tout à l'heure d'avoir un pied qui saute du repose-pied et sans m'y attendre, me retrouver en un pied et bien l'autre pied est resté complètement à sa place et donc cette position avec les pieds un petit peu rentrés le grip bien accrochant et les pads qui sont eux aussi d'une mollesse qui fait que le mollet accroche bien et bien cette roue elle est ancrée dans vos pieds elle est démentielle alors dans cette petite goulotte je vais penser à vous parler d'une petite chose qu'on remarque immédiatement quand on monte mais qu'on oublie assez rapidement regardez hop je passe dans la goulotte voilà c'est cette position avec les pieds un petit peu pliés vers l'intérieur et donc ces repose-pieds qui sont taillés en V qui nous permet vraiment de faire abstraction de la petite voix qui vous dit ça passe ça passe pas est-ce que je vais accrocher le calepied et puis ça me provoquera la chute et bien là non pas du tout regardez on peut passer dans des ornières on a plus le sentiment du pied qui rase la mode de terre et tout en sachant que si jamais on vient à toucher un pad latéral on est sûr de se faire une petite gamelle alors comment vous expliquer le phénomène de puissance qu'il y a dans la roue sur certaines roues vous vous penchez un petit peu en avant et vous êtes rattrapé par le couple du moteur qui vous redresse là c'est pas le cas, la roue est tellement puissante qu'on n'arrive pas à la faire flancher vers l'avant elle ne penche pas elle délivre immédiatement sa puissance pour la position quand on commence à attaquer un petit peu naturellement pour amortir on fléchit les jambes et finalement la morphologie de la roue est assez bien étudiée surtout quand on est en mode un petit peu attaque genou plié, le buste vers l'avant par moment avec des roues plus petites que celle-ci j'ai eu aussi des sensations où j'allais avoir un doute arriver en haut d'une montée de savoir si j'allais vraiment réussir à la passer en fait je me suis rendu compte avec cette roue que quand on a la puissance on n'a plus ce sentiment qui en fait était donné par le moteur qui était un petit peu à bout de souffle en haut de la butte qui nous disait est-ce que je vais y arriver là pas du tout, ça monte tout le temps regardez on va prendre sans élan ici une petite montée alors on appuie sur les pieds et ça monte vraiment tout seul on va essayer d'en trouver une un peu plus dure mais voilà moi qui ne suis pas un wheeler depuis si longtemps vous avez suivi mes débuts à bord de cette roue on se sent capable de franchir l'impossible ici regardez c'est quand même une belle montée et on va tenter la descente et ça passe bon voilà et bien c'est encore une très belle découverte on a fait un petit peu le tour du chemin on va ramener cette roue sur la route et puis je fais ce petit passage qui va nous permettre de retrouver le macadam voilà c'est chose faite et puis on va aller rouler un petit peu en pleine campagne pour lâcher un petit peu les chevaux de cette bête c'est qu'elle envoie du steak alors cette côte elle a un châssis qui est plutôt rigide alors tout le monde la donne pour la gyro-roue motocross passe-partout et c'est vrai parce qu'avec sa puissance vraiment on se sent capable de franchir vraiment tout et n'importe quoi son châssis il est vraiment rigide et moi j'ai plutôt envie de comparer ça à une machine de compétition on a un ressenti qui est immédiat de l'aspect du macadam elle nous transmet bien les informations et elle est très incisive très rapide vraiment il n'y a aucune latence alors je sais que ça ne rejoint pas l'avis général mais c'est vraiment mon avis sur cette gotway alors franchement ça envoie du lourd en fraude mon record sur cette roue il est de 52 km heure donc certainement que des personnes plus confirmées que moi auront réussi à faire encore plus en tout cas on sent qu'on a du répondant on a envie de lui faire confiance on peut vraiment appuyer sur la pédale et ça ça débloque franchement c'est du lourd alors du coup ça fait quand même maintenant quelques kilomètres et quelques jours que je roule avec cette gotway j'ai oublié de vous parler du trolley je vais vous montrer ça rapidement même si si vous connaissez la marque à mon avis vous connaissez aussi le système alors le trolley il se cache ici là derrière voilà et il permet de pousser la roue alors c'est vrai que c'est la roue qui vous tire un petit peu il n'est pas bloqué en hauteur on a un clip si on pousse un petit peu ça se rentre et quand on pousse la roue se déplace un petit peu c'est pas non plus super dramatique on a connu plus pratique mais voilà ici vous avez vu tout à l'heure pendant les specs les modes de lumière le feu arrière avec le niveau de batterie ce pneu de 3 pouces assez large qui finalement est aussi assez maniable je vais vous montrer ça alors côté maniabilité malgré ce 3 pouces de large et sa grande roue la roue est très maniable voilà à petite vitesse à grande vitesse ça passe bien les pédales relevées ça nous enlève cette petite pantou on peut se demander si on va griffer la roue là ça ne m'est pas arrivé de venir toucher les repasse pieds du coup pas de désagrément dans les virages c'était encore un moment de pur plaisir malheureusement c'est encore une fois la fin de cette vidéo si j'ai oublié des petites choses et bien je les rajouterai dans le corps en dessous de la vidéo si j'ai l'occasion d'essayer d'autres gothway je vous mettrai les liens aussi à la fin de cette vidéo comme ça vous n'aurez qu'à cliquer pour voir un petit peu ces histoires mais si vous voulez rester bien sur ma chaîne et rien rater et bien vous vous abonnez et vous activez la petite cloche comme ça vous aurez une alerte en attendant vous pouvez aussi partager moi ça me fait toujours plaisir on est de plus en plus nombreux la chaîne commence à avoir vraiment une bonne allure et ça ça c'est vraiment top je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite de bons rides à très bientôt bon je vous ai dit je vous ai dit bon bon on 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 Sous-titrage ST' 501